... Alors que la saison 14 de Top Chef débarque le mercredi 1er mars, Hélène Darroze a accordé à Télé Loisir un long entretien, à retrouver dans le numéro 1930, en kiosque ce lundi 20 février. Elle y revient notamment sur son nouveau rôle dans cette édition. Fans de Top Chef, préparez-vous. La saison 14 du concours culinaire est de retour sur M6 dès le mercredi 1er mars. Cette année, ils sont 16, 12 hommes et 4 femmes âgées de 23 à 40 ans, à espérer décrocher la timbale et succéder ainsi à Lois Goura. Si le jury reste le même que l'année dernière, la mécanique se retrouve, elle, complètement bouleversée. Et pour cause, Hélène Darroze n'aura pas de brigade. Pas de panique, la triple tenante du titre sera bien de la partie mais aura un tout autre rôle. En effet, la chef de 55 ans sera à la tête d'un concours parallèle, diffusé en deuxième partie de soirée, destiné aux candidats éliminés afin de revenir avec l'un d'entre eux lors des quarts de finale. Un changement dont elle nous a dévoilé les coulisses au cours d'un long entretien qu'elle nous a accordé, a retrouvé dans Télé Loisirs dès ce lundi 20 février. Je me suis dit que j'allais démarrer avec un petit handicap Télé Loisirs, cette année, point de brigade pour vous dans Top Chef. Expliquez-nous ce changement. Hélène Darroze, elle rit. Je veux laisser une chance de gagner à mes copains. Cela fait trois ans que je leur pique la vedette en remportant la victoire sous leur nez. Il n'était pas du tout content. Je me suis donc dit que j'allais démarrer avec un petit handicap et les laisser partir devant. Qui a eu cette idée ? Je me posais beaucoup de questions après trois victoires. La production a trouvé ce nouveau défi pour que je reparte à fond. N'est-ce pas frustrant de ne plus autant coacher les candidats ? Non, au contraire. En donnant cette nouvelle chance aux éliminés, j'ai pu faire mon travail de coach avec presque tout le monde. Ça m'a beaucoup plu. Avez-vous senti plus de compétition cette saison, notamment entre vos co-jurés ? À ça, si y est-il sûr, les garçons étaient à fond. Et ils ne m'ont pas épargné. En coulisses, je m'en suis bien pris. Elle rit. La suite de l'interview est à retrouver dans Télé Loisirs, numéro 1930, en kiosque ce lundi 20 février 2023. Télé Loisirs, numéro 1930, en kiosque ce lundi 20 février 2023. Télé Loisirs à lire aussi il y a une concurrence fracassante, Stéphane Rottenberg révèle un secret de diffusion par rapport à Top Chef. Sous-titrage Société Radio-Canada